Wallingen, on est arrivé là ? Ouais, bah on est prêt hein ! On est prêt pour le live salarié, salarié ou entrepreneur. Il va falloir choisir ce soir. C'est un combat difficile, deuxième tour. On a tout aimé. C'était quoi les autres options ? On peut faire les deux hein ! Ah, on peut faire les deux ! Salarié ou entrepreneur. C'est vrai, et on peut même être étudiant ou entrepreneur. Il y a un statut comme ça, je ne sais pas si tu connais. On va voir ça ce soir. Ouais, bah je ne le connais pas trop, mais ouais. Alors le live est sur YouTube, live salarié ou entrepreneur. Nous sommes avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, deux entrepreneurs d'anciens salariés, je crois. Selma Lingen. Et à l'autre bout de la France, à Cannes, dans cette belle ville cannoise, on a Rémi Bigot, qui est un super entrepreneur, qui d'ailleurs est en train de montrer une startup. N'hésitez pas, j'aimerais créer une startup sur le high tech. Voilà la première question. La première question, et je crois que je vais donner la parole à Rémi, qui est en train de partager son projet de startup sur le MSB Show. Rémi, tu peux nous expliquer un petit peu comment lancer une startup ? Alors, vous avez une journée entière ou pas ? Alors pour faire simple, ça dépend. Parce qu'une startup dans le high tech, c'est assez vaste comme question. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, si tu as les premières étapes à mettre en œuvre, c'est déjà de trouver une idée correcte. Alors l'idée, ce n'est pas forcément une idée à la Facebook. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Ça, c'est ce qu'on te fait croire dans les journaux et à la télé. En fait, ça peut être une idée très, très simple. Par contre, c'est ton exécution qui va compter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà trouver ton idée. Cette idée, il faut qu'elle soit en rapport avec tes capacités, tes connaissances. Lingen pourra en parler et Selma également, parce que c'est un peu pareil quand on se lance dans l'entreprenariat classique, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as ça, il faut que tu sois capable de dire, voilà, j'ai besoin de quoi pour créer ce projet ? Pour créer la première pierre de ce projet, pour le lancer, pour le démarrer. Et une fois que tu as ça, tu te lances. Voilà, c'est assez simple. On a la chance d'être dans un pays qui nous aide beaucoup pour l'entreprenariat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Pour te donner un exemple très simple, si aujourd'hui tu es salarié ou si tu es au chômage, tu peux cumuler le chômage et la création de ton entreprise. Ça, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des exemples d'entrepreneurs qui, pendant deux ans, sont financés par Pôle emploi pour pouvoir créer leur activité. Donc, donne-moi un pays au monde où ça n'existe pas. Merci Rémi. Je remonte une deuxième question de Pauline. Une question qui est très justifiée. Alors, on va laisser un petit peu la parole à la personne qui soit en face de moi. Est-ce qu'on peut être salarié et lancer son entreprise à côté ? Garder son job et lancer une entreprise ? Je pense qu'on va peut-être même en parler tous les deux. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée comme ça. C'est-à-dire que j'étais à temps partiel, en fait, et j'ai développé mon activité d'abord pour tester. Voir si déjà ça marchait. Je pourrais gagner de l'argent ou pas. Avant de partir. Donc, je l'ai fait. J'ai des clients, même, qui parfois développent des activités. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jean, tu pourras nous dire aussi, parce que toi, tu développes aussi ton activité en parallèle d'un… Enfin, tu as très présence sur le web, alors que tu es salariée à côté. Et moi, j'ai l'exemple d'une cliente en tête qui développe une super activité dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle, mais qu'elle aime aussi beaucoup. Elle n'a pas envie de quitter son boulot de salarié parce que c'est ça aussi qui fait que, du coup, elle n'a pas de pression au niveau de son business, qu'elle peut, en fait, s'épanouir dans des trucs qui sont très différents sans avoir de pression, finalement, d'un côté de l'autre parce qu'elle ne va pas bosser parce qu'elle est obligée de bosser vu que son business marche aussi à côté. Et quand elle fait quelque chose pour son business, ce n'est pas non plus parce qu'elle est obligée de faire une bancaire tout de suite puisqu'elle est salariée à côté. Donc, je pense que ça dépend des gens. C'est possible de faire les deux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, en revanche, quand on est soit entre les deux au niveau de transition, soit qu'on garde les deux, c'est de faire ce qu'on fait bien, y compris et surtout son boulot salarié. De SOS PC Christophe, question très intéressante. SOS PC Christophe, il est salarié et entrepreneur, les deux. Il est en micro-entreprise. Et il se demande pourquoi on doit payer 23,1% d'impôt au micro-entrepreneur chaque mois. Ce n'est pas un peu beaucoup. C'est quoi ? C'est les cotisations sociales qu'on a à payer. Je sais que Rémi, il aime bien les salariés, non, les entrepreneurs qui payent leurs taxes. J'avais vu une petite vidéo là-dessus. Alors, je te laisse prendre la parole, Rémi, là-dessus. En fait, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que tu gagnes 1 000, on te prend 213 euros. Du coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque. Il faut comprendre qu'un salarié, aujourd'hui, s'il regarde sa fiche de paye, c'est quasiment du x2. Alors certes, il n'y a pas la même couverture, je suis assez d'accord. Mais honnêtement, 21 euros sur 100, je ne trouve pas ça confiscatoire. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on est entre 30 et 50 % en moyenne. Il y a des paradis fiscaux, bien sûr. Par contre, les paradis fiscaux, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous ne payez rien, c'est que derrière, vous n'avez aucune couverture. Il faut bien comprendre que nos hôpitaux, tous nos services publics, il faut bien les payer à un moment. Et je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, que tout va bien, que voilà. Mais moi, pour ma part, je suis très fier de payer bien plus que 21,3 % aujourd'hui. Ça ne me pose aucun problème. Et j'ai d'ailleurs dit, et je le répète encore devant tout le monde ici ce soir, le jour de ailleurs qu'en France, vous venez me voir et vous m'insultez. Voilà, parce que ça n'ira pas. Oui, à parler des statuts, c'est bien. Pourquoi la SASU, c'est mieux que l'URL ? Mais brièvement. Alors moi, je suis en EIRL. Toi aussi, ce n'est pas EURL, mais on est pratiquement dans la même chose. En gros, tout ce qui est SASU ou SAS, c'est des sociétés, et nous, nous sommes des entreprises. Les sociétés, on est en salarié, d'accord ? Si on se paye des salaires, alors que nous, on est en TNS, on est travailleurs non salariés. Donc, ça implique que nous, par exemple, on ne va pas cotiser pour le chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage. Tant que l'autre, Macron n'est pas élu, on n'a pas le droit au chômage. Du coup, on ne cotise pas au chômage. Du coup, on paye moins pour se rémunérer. Mais la SASU, vous allez devoir payer plus de cotisations pour avoir le même niveau de salaire que nous. La différence, et c'est pour ça que c'est très bien pour les startups, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous payer des salaires. Vous pouvez vous payer des dividendes à la fin de l'année. Et donc, du coup, vous êtes beaucoup moins taxé. C'est-à-dire que vous ne touchez rien durant l'année, vous ne versez pas de salaire en tant que SASU. Et à la fin, vous prenez des dividendes. Par contre, vous ne touchez pas de salaire chaque mois. En fait, moi, je t'avoue que les subtilités du truc, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Donc, j'en ai discuté, moi, de Vivois avec plusieurs comptables. Et puis, j'ai fini par choisir un cabinet d'expertise comptable qui me parlait bien et qui était spécialisé là-dedans et qui m'ont bien expliqué par A plus B pourquoi ils me recommandaient l'URL. Donc, j'ai compris quand ils m'ont expliqué. Donc, j'ai pris ma décision. Je serais incapable de réexpliquer le truc par rapport à auto-entrepreneurs. Alors, oui, parce que même si tu dépasses, tu as une tolérance quand tu dépasses le plafond, le souci quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, c'est tant de pourcents sur ton CA. Mais si tu veux commencer à développer de l'affiliation, que tu as des charges pour toi, des formations, des investissements, du matériel, etc., tu es taxé sur le CA et en fait, pas sur ton bénéfice. Donc, après, tu peux vraiment, même pour un chiffre d'affaires, tu es entre 30 et 40 000 euros, tu peux vraiment optimiser ce qui te reste à la fin. Tu as un bon cabinet d'experts comptables pour t'aider par rapport à ça. On va parler un peu visibilité parce qu'on a des experts de la visibilité online. Et hier, Rémi a fait un peu de teasing pour dire, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire plein de vues sur Facebook Live, des centaines de spectateurs sur vos Facebook Live. On va peut-être parler de ce point-là, Rémi, parce que moi, j'ai envie de savoir, tu peux nous expliquer un petit peu, parce que là, on est sur un YouTube Live, Facebook Live, ça a l'air de décoller. Comment tu fais ? Explique-nous un petit peu, partage-nous un succès que tu as eu sur un Facebook Live. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que depuis quelques mois, Facebook attaque vraiment de plein fouet YouTube. En fait, le but de Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, c'est d'annihiler YouTube. Voilà, ça, c'est son objectif et tout montre qu'il veut arriver vers ça. Alors, il n'arrivera pas à l'annihiler, bien entendu, mais par contre, ce qu'il veut, c'est prendre le pas, c'est dominer Google sur ce point. Et tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là, enfin, beaucoup de choses. Quand on voit l'intégration de la vidéo dans Instagram, les Facebook Live, quand on voit le prochain moteur de recherche dédié aux vidéos, quand on voit qu'ils commencent à proposer la monétisation des vidéos, c'est en cours, ça arrive. Tout est prêt pour essayer de bouffer du Google et du YouTube, parce que c'est la même entreprise, si vous ne le saviez pas. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, il y avait deux possibilités. Soit j'utilisais ma communauté existante pour faire un Facebook Live, ça peut être une très bonne idée, sauf que le problème que j'avais, c'est que je me suis dit « Ma communauté, elle est trop petite. » Tu vois, elle est bien, ma communauté, elle est vraiment de qualité, je suis très content. Mais voilà, je ne suis pas… Je suis très loin d'être un Norman ou un Cyprien. Donc, je me suis dit « Je vais faire un Facebook Live sur la communauté de quelqu'un d'autre. » Et j'étais en relation avec un mec qui s'appelle Sylvain Lambert, qui est un super gars, j'espère qu'il est là ce soir, de Webmarketing & Com, que Selma et tous les trois, je pense que vous connaissez très bien. Et lui, il a une super communauté sur Facebook, vraiment une très belle communauté. Et il était intéressé par créer des contenus vidéos, et notamment par Facebook Live, mais il ne voulait pas le faire lui-même parce que Sylvain est quelqu'un d'assez timide et il se présente très très peu en vidéo. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit « Bah écoute, moi, j'ai envie de… » « Je fais des Facebook Live depuis quelques semaines, je me régale avec ça, je m'amuse beaucoup. J'ai envie de faire ça sur ta communauté. Est-ce qu'on peut faire un deal ensemble ? » Et il m'a dit oui. Et du coup, on a commencé à lancer les premiers épisodes. Donc, Lingen qui a quand même pas mal d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 4000 abonnés, c'est ça ? Presque 5000, ouais. Tu peux nous dire comment tu fais ? Alors, des tutoriels. Les tutoriels qui aident les gens sur un point précis. Moi, j'ai fait des centaines de milliers de vues avec mes tutoriels Twitter. J'ai commencé ça à un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Je suis très bien classé pour tutoriels Twitter. Il suffit de faire quelques tutoriels sur quelques sujets et puis il y a forcément un sujet qui va vraiment sortir du lot et vous allez, en étant utile, en osant demander aux gens de s'abonner à votre chaîne, vous allez augmenter vos abonnés. Alors, quand même, il y a un bémol là-dedans. C'est que ma communauté qui me suit sur YouTube, elle n'est pas forcément passionnée par ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'ils sont intéressés à être Twitter. Mais moi, vu que je parle d'entrepreneuriat et de blogging, j'ai peut-être sur les 5000, j'ai 2000, 3000 personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Du coup, c'est pareil pour mon Twitter. Mon Twitter, j'ai 5000 abonnés et on a 2000, 3000 qui sont abonnés parce qu'ils ont suivi le tutoriel, ils m'ont trouvé sympa, ils sont abonnés. Donc, c'est une bonne chose d'augmenter. Tu fais des formations Twitter alors ? Voilà. Alors, j'ai envie de dire vraiment, pour avoir plein d'abonnés YouTube, la conclusion, c'est faites des tutoriels sur YouTube. Si vous faites des tutoriels sur comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, alors là, c'est le meilleur moyen d'avoir des abonnés sur YouTube. D'avoir plus d'abonnés sur YouTube. Non, mais vraiment, c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment le plus important ? Je pense qu'il y a une chose aussi qu'il y a 10 000 conseils que je pourrais donner, mais celui-là, je le donnerais. C'est d'interviewer des gens comme Jean-Baptiste, Selma, Rémi, je vous ai tous les trois interviewés. Et l'idée, c'est que quand vous, vous partagez à votre communauté, votre vidéo, moi, je capitalise sur votre communauté qui s'abonne alors à ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert grâce à vous. Donc, appuyez-vous sur d'autres personnes en les interviewant, par exemple, ou en faisant des booktubes comme tu fais, Jean-Baptiste. Parce que les auteurs de ces livres sont contents de tes booktubes. Du coup, ils vont partager ta vidéo et dans l'espoir pour toi d'obtenir quelques abonnés en plus, j'imagine. Très juste ce que tu dis, Lingen, quand tu parles des autres. Et je crois d'ailleurs, je l'avais déjà vu Rémi en parler. Quand tu mets en avant les autres, en général, l'être humain, il est un petit peu égoïste. Il aime bien qu'on parle de lui et il va relayer parce que l'article parle de lui. Ça, c'est une bonne technique, en fait, pour t'adresser à un nouveau public. Et donc, quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse communauté, il va relayer à sa grosse communauté et donc, tu vas exposer, du coup, ton format, ta vidéo à plus de monde. Peut-être Selma, je ne sais pas. On va interroger Selma ? C'est un petit bémol bref par rapport à ça. C'est que ce truc-là, en fait, on est tous sensibles à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a un article qui parle de nous, on a envie de le partager et on a aussi envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rende service, qui parle de nous. On a envie, oui, de se mettre en avant, mais aussi, surtout, dès que quelqu'un fait quelque chose de sympa pour toi, tu cherches comment lui rendre toi aussi quelque chose de sympa. Maintenant, le souci, c'est que comme c'est un trait de caractère humain qu'on a tous, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, qui abusent, en fait, de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de te mettre en avant ou de sélectionner tes articles pour que tu en parles. Quand vous faites ça, ça se sent à 10 kilomètres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Moi, je le fais, moi. Vas-y, continue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens... Non, non, mais je veux dire, on le fait tous aussi, je veux dire, dans les deux sens, à la fois pour rendre service et à la fois parce que tu aimes bien aussi ce que fait la personne. Mais il y a quand même aussi vraiment des gens, tu sens que c'est que pour eux qu'en vrai, ils parlent de toi. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est un truc, tu le sens, le feeling dans les contacts, dans les mails, etc. Oui, ce n'est pas grave. Tu sens que c'est des templates que tu vois. C'est vrai que les ingrises est souvent comme ça, oui. Je vais donner la parole à Rémi, si tu peux développer un peu sur le sujet, justement, comment aller chercher des visiteurs en dehors de Google, sur les réseaux sociaux. Dis-nous tout ça, Rémi. Alors, en fait, c'est très intéressant, cette question de la dépendance parce qu'on a vécu ça avec ma compagne, La Fécorce T, qui est dans le chat d'ailleurs. Nadia, je la salue. Salut mon cœur. En fait, on a eu une dépendance pendant des années à Google. C'est-à-dire qu'elle avait un site web, très bien, depuis le début, bien avant, c'était juste au tout début de Facebook, c'était même juste avant que Facebook arrive. Et ce site web avait un très bon trafic, où tout se passait bien. On a eu un jour, pas une gif, mais on a pris un petit peu une petite fessée de Google, on va dire, qui nous a envoyé un peu moins de trafic que d'habitude. Et je peux vous assurer que quand vous avez votre business qui dépend à 95% d'un mec comme Google, le jour où il vous met une petite fessée, vous la sentez passer, sérieusement. Et on l'a senti passer. Et bien là, on s'est dit, attends, là, il y a un truc. Parce que moi, j'étais dans le référencement, je suis dans le référencement à la base sur le web, c'est-à-dire que j'aide les entreprises à être bien positionnées dans les moteurs de recherche sur Google depuis très longtemps. Et là, j'ai dit à Nadia, là, il y a un truc. On ne peut pas continuer à être l'esclave de Google le jour où il nous met une vraie gifle, on est mort. Du jour au lendemain, tu peux fermer la boutique. Il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Twenga des résultats. Ils ont dû licencier la totalité de l'entreprise. Depuis, ils se sont un petit peu relevés vite fait. Ils sont 20 maintenant, je crois. Mais ça a été une catastrophe. Ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier d'entreprises qui sont tellement dépendantes d'un Google, d'un Facebook ou d'autres choses que c'est suicidaire. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avoir votre propre site web, ça évidemment, bien entendu. Mais c'est aussi d'être capable d'être ailleurs, c'est-à-dire d'être peut-être sur Facebook, d'être peut-être sur Instagram, d'être peut-être, effectivement, comme le disait Lingen, sur une base mail où vous allez pouvoir discuter avec les gens. Parce que le jour où Google vous défonce, si vous avez autre chose, si vous êtes capable de déplacer votre communauté sur un autre réseau, sur un autre site, vous allez avoir un impact quand même, mais il sera beaucoup plus limité. Et quand j'entends des gens dire aujourd'hui, là, maintenant, les blogs, c'est mort, le web, c'est mort, il faut tout passer sur Facebook ou sur YouTube, j'ai envie de leur dire mais faites attention, le jour où ça va tomber à peu près, ça va vous faire bizarre. On ne peut pas être dépendant d'une plateforme comme ça. Ces boîtes-là, c'est des entreprises, elles n'ont rien à faire de nous. C'est des milliardaires. Écoutez vos conseils de grand-mère, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Très important. Très bon conseil, Rémi. Je pense que ça a répondu à pas mal de personnes qui étaient présents là. On est tous là, on termine là. En tout cas, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous. Vous avez été très courant à vous connecter, il y a des questions assez pertinentes. Moi, j'ai bien aimé la partie sur Google. Je fais un petit débrief de ce qui s'est passé. Vous avez donné des super conseils, ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rémi de nous avoir rejoints de Cannes en attendant que tu viennes nous voir à Paris. Et puis, merci à Lingen et Costart pour l'hébergement et à Jean pour la super technologie et tout ce que tu nous as branché pour qu'on puisse communiquer tous ensemble ce soir. On termine sur un seul mec à la fin. La gestion des questions et tout, c'est génial. C'est un super boulot. Je pense que c'est super s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui se lancent. Je pense que moi, j'aurais énormément aimé en tant que lycéen, étudiant, me lancer plutôt utiliser à fond vos compétences, votre passion pour développer une audience, pour entreprendre au-delà de l'argent. C'est vraiment le fait d'être un peu maître de votre vie que les petits succès que vous avez vous encouragent et en même temps, j'ai envie d'équilibrer tout ça en vous disant que ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas le succès qui va déterminer qui vous êtes. Donc, faites du mieux que vous pouvez et essayez de vous améliorer mais ne vous concentrez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas autant d'abonnés que le voisin que vous êtes moins bon que le voisin. Bravo Lingen, bravo Selma, bravo Jean, bravo tout le monde d'être là, ça a été vraiment super. Je pense qu'on s'est régalé. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand était la prochaine ? Donc, je vous pose la question. Moi, j'arrive à Paris la semaine prochaine donc voilà, c'est quand vous voulez. Allez, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est bon Koh Lanta à tous parce que je comprends qu'il y a des priorités dans la vie. Je vous souhaite, je voulais vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. C'est la fin de toutes mes vidéos du MSB Show. J'aime à tous. C'était super cette phrase. On applaudit Rémi. Bravo Rémi. Et merci à tous ceux qui étaient connectés sur le live. Merci Rémi pour ce mot de la fin. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada